Les gars, let's go, j'ai eu la clé, je l'ai tué. Let's go, je suis trop content. Allez. Let's go. Voilà la preuve. Il a rien beaucoup. Oh, elle est trop belle. Ouais, je suis un flingue. Bon, attendez, est-ce que c'est un peu comme dans Démonseilleur ? Attendez, je vais désactuer mon Haki. Ok, alors déjà ? Déjà ? Ok, c'est la même que dans Démonseilleur. Le embout, le truc. Je ne me connais pas trop. Et là, quand j'active mon... Les gars. Et Rafa Adi, c'est mon meilleur pote, c'est Matix. Il a tort de mon signe. Rafa, lui. La preuve, Réve Goku. Voilà. La même épée. Et regardez, pour fendeur de Démon. Voilà. Coup de feu. Bon, je crois que c'est de tricercle. Et regardez, la dinguerie monumentale. Monumentale. Hop, quand on active le Haki. Trop stylée. Elle est trop belle. Elle est trop belle, la Réve Goku. Non, vraiment. Même si j'ai pu la plus rare du jeu, la Réve Goku restera toujours dans mon cœur. Par contre... Par contre, je dis ça. C'était pour le level 350. Bon, on va aller toujours en mail pour faire un petit essai, là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, j'ai fait une vidéo où je vous disais comment avoir la Réve Goku. Déjà, en caténaire, ça me laisse encore. On ne la prend pas de main. Voilà. Stylé, hein. Mais du coup, j'avais dit que j'avais fait un tuto comment avoir la Réve Goku. Alors, c'était super simple. Et alors, juste, je ne sais pas si ça réduit les chances. Je l'ai tué au moins dix fois le boss. Je ne sais pas vous le mot. Mais en fait, pour avoir l'épée de Réve Goku, je ne sais pas si c'est coincidance ou pas. Mais en fait, je l'ai tué avec mon sable. Enfin, mon épée que j'avais. Bon, allez, on va faire un essai. Bon, de toute façon, je vais prendre une quête quand même. On va déjà tester sans le haki. Enfin, pas le haki. Pour l'instant, on n'avait pas beaucoup de dégâts. Il y a vécu ça. Déjà, quand je tape comme ça, on fait avancer automatiquement. Ouais, bon. Pour l'instant, on va juste se contenter de la mettre craque pour voir. On va voir le premier mouvement. Ok. Là, ça m'a donné déjà beaucoup de maîtrise. Juste avec un sable mec comme ça, ça m'a donné trop de maîtrise. Les gars, on va combattre le boss diamant. Ce n'est pas vraiment une vidéo, mais ça, c'est une mini vidéo. C'est comme un short. Un short version un peu plus longue. On va aller combattre le boss diamant. Je vais le terminer à l'épée. Et on va voir combien de maîtrise il va faire gagner. Sachant que lui, je le tue sans l'épée. Parce que là, mon épée est un peu nulle. Parce que pour l'instant, je vous rappelle que je l'ai... Je l'ai eu. En fait, je l'ai eu en même temps que je lance la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu vois, je suis super content d'avoir eu... Bon, ça ne se voit pas trop, là. Je suis super content d'avoir eu la clé. Elle s'appelle clé secrète, au cas où. Et comme par hasard, pour avoir la clé secrète, ce que j'ai dû faire, je le tue avec mon catenal boss. Là, on va se contenter de la clé secrète. Et on va le terminer avec mon épée. D'ailleurs, j'ai des filles de malade dans mon arme terre. Je ne suis pas le montré. Je ne sais pas pourquoi je tue le boss. C'est bon, je n'ai pas de maîtrise. Bon. Je ne vais pas tuer au moins. Hop. Elle est trop belle, du coup. En vrai, est-ce que vous pensez que l'épée de Rengoku, s'il rejoint les démons, elle ressemble à ça ? En vrai, il y a un petit truc. Parce que là, ils ont fait une rêve à Rengoku. Dans Blanche Free. Et je pense que c'est parce que le créateur, ou alors le créateur de la Rengoku, ou alors les... Ils aimaient des monstéliures. Et en fait, ils ont été un peu tristes de savoir que Rengoku était mort. Du coup, je pense qu'ils lui ont fait un hommage de cette manière. Je ne vois pas d'autres possibilités. À part qu'elle existe déjà dans le jeu. Enfin, à part qu'elle existe déjà dans One Piece. Je ne vois pas trop d'autres possibilités. Sinon, je vous montrerai tous les fruits que j'ai. Je n'ai pas trop envie de vous le dire. Mais sinon, juste avant... Bon, dommage, je n'ai pas filmé. Mais en fait, je voulais acheter un fruit. Et... Donc, le gars de chat que j'ai acheté, du coup. Il m'a donné le fruit du son. C'est parfait. C'est que je l'avais changé. Du coup, je ne l'avais plus. Mais maintenant, je l'ai... Je l'ai rendu, du coup. Il faudrait vraiment que je fasse des kills avec mon épée, du coup. Donc, ça, moi, je pourrais débloquer plus de compétences. Je ne raconte pas comment j'ai galéré à passer mon cheveu Doug, maîtrise 240. Alors, mon épée, je suis encore plus galéré. Mais en gros, non. Si je fais ça avec mon sable, je devrais rester avec mon épée. Je ne vois pas, genre. Pour toute cette épée-là, elle est plus forte au sable. Je ne vois pas... Je ne vois pas... Je ne vois pas de trucs opposés, quoi. Hop. J'ai un peu peur de le tuer. Tac. C'est quoi ? Hop. Un poids à la main et un tournoi à l'épée. Oh là là, pourquoi tu mordes ? Oh là là, pourquoi tu mordes ? Vite, il faut que je regarde. Vite, vite, vite. Bon, dommage, là, je n'ai pas mon fruit du degré éveillé. Du coup, je ne peux pas avoir... Tac. Active le acquis des rois. Non, je ne peux pas le... Vas-y, viens là ! Là, tu vas le recrêter de ne pas protéger. Tu vas recrêter de vouloir me battre. Oh, en fait, il prend un peu de temps. Vas-y, meurs ! Ouais, un grand chiffre ! Oh, frérot, il corresse, hein ! Wesh, il a un HP, le frérot, il résiste. Là, il ne pourra pas m'attaquer, à part ses lits, j'ai ses pouvoirs. Let's go ! Ah là, wesh, toute la maîtrise que j'étais bloquée. J'ai rassuré... Bon, de base, j'étais à 35. Non, de base, j'étais à 34. Il est à 63. C'est parfait. Moi, ça m'arrange. En plus, j'avais pris la quête. Du coup, j'ai gagné un niveau avec de l'argent. Hop. Bon, du coup, je monte mon inventaire et bon. Non, du coup, je l'arrive beaucoup à trouver. Bon, déjà, je l'ai à 4 noix, je ne savais pas. Bon, en vrai, il est bien ! Il est bien ! Faut du contrôle, Phéonix. Faut du Phéonix. Faut du sang, faut de l'amour, de la barrière. Faut du cloud show. Faut du diamant, faut du sable. Faut de la glace. Alors, juste, je vous donne un conseil. Bon, je pense que vous devez savoir. Pour ceux qui ne sont pas à la Rengoku et qui sont à C2, si je vous rappelle, pour avoir la Rengoku, il faut être à C2. Bon, c'est pas la logique. Bon, bon. Pour ceux qui ne sont pas à la Rengoku, déjà, il faut que, comment dire... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, j'ai oublié ! Du coup, pour avoir la Rengoku, il faut être dans la C2. Normal, mais aussi, il faut que... Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai une stratégie de terminer le boss là-bas pour avoir plus de choses d'avoir la Rengoku pour lui faire comprendre. Parce qu'à un moment, Orkham, je lui ai dit, si tu ne me donnes pas ta clé, ta clé, il ne me l'a pas donné, hein. Mais après, une fois, je l'ai tué. Une fois, il ne m'a rien drop. Mais après, du coup, j'ai voulu terminer l'épée. Je lui ai dit, tiens, je me tue à l'épée pour ne pas comprendre que je veux la Rengoku. Et après, du coup, il me l'a donné. Je ne sais pas si c'est une simple considération, ou alors que c'est normal, mais bon. Mais en même temps, ça fait plus de 48 heures que je sais de le tuer. Bon. Du coup, je vais vous donner une technique pour avoir... pour que le boss, il respawn. Voilà. Alors, c'est très simple. À chaque fois que le boss... À chaque fois que... Je suis le boss. Je vous conseille de... Euh... Où est-ce que c'est ? De quitter et relancer, comme ça, au moins. Vous allez avoir d'autres choses. C'est comme quitter dans le cerf. Mais du coup... Voilà. Du coup, c'était tout. J'ai eu la Rengoku. Ça, c'est cool. J'ai tenté d'avoir d'autres épées, hein, pour plaisir. Enfin, pas vraiment d'autres épées, mais avoir d'autres accessoires. Bon. J'ai tenté d'avoir d'autres épées. J'ai tenté d'avoir d'autres épées.